Si on résume, j'ai une seule bonne copine, Jo, que j'ai rencontrée au boulot. C'est tout moi ça, une pote pour chaque période de ma vie, ça suffira, merci. Me lier aux autres dans un nouvel environnement a toujours été une source de stress profond. On connaît tous cette angoisse, vais-je rencontrer des gens sympas à la rentrée des classes ? Réponse, je ne vais pas me faire des amis, je vais me tenir assise, bien en évidence, le visage souriant mais le regard mystérieux, et ce sont les autres qui vont faire de moi leur ami. Moi, être force de proposition, à faire le premier pas, à suggérer une partie de bille, laissez-moi rien. Sans l'existence d'autres enfants plus extravertis que moi, je serais restée dans la solitude la plus totale, ad vitam aeternam. Si on va par là, c'est aussi le comportement qu'on adopte, nous les femmes, lorsque plus tard il s'agit de trouver un partenaire sexuel. En boîte, au bar, dans la rue, les hommes draguent, et nous, on se tient immobile et bien en vue, les yeux à papillonner d'une vulnérabilité rassurante. C'est comme ça que ça marche, nous dit la société. Avant de comprendre que, oh surprise, les gros pauvres qui n'osent s'attaquer qu'aux bras isolés à l'air fragile sont rarement ceux dont on a réellement envie. Mais bref, je m'égare. Premier jour de CP, il faut faire la ronde. Je laisse ma main ouverte en vue et c'est Justine qui la saisit, meilleurs amis jusqu'en CM2. Premier jour de 6e, on fait la queue dans l'ordre alphabétique. Laetitia, l'autre fille au nom de famille en A, me demande où j'étais à l'école, copine à la vie, à la mort, jusqu'au lycée. Premier jour de prépa, je m'assieds à une table pour deux et plonge mon regard bien profond dans le vide. Candice me demande, cette chaise est prise ? Elle ne l'a pas quitté de l'année. Je me demande parfois ce qu'aurait été ma vie si j'avais changé un peu, rien qu'un tout petit peu, ce trait de caractère. Si j'avais eu des amitiés fondées sur autre chose que l'ordre alphabétique ou la disposition des tables.